Bonjour, le but de ce clip vidéo est de vous montrer comment rendre vos publications web sur le site web de l'école à double sens. Plutôt que tout simplement vous adresser à vos visiteurs, vous pouvez permettre à ceux-ci de réagir, ce qui donne lieu à des échanges très intéressants et ça rehausse de beaucoup, en général, les visites sur les sites web des écoles. Alors, prenons un exemple très concret de ce genre d'utilisation qui a eu lieu la semaine dernière sur le site web de l'école Saint-Romuald. On a un article qui s'appelle le défi 100 km de la classe 901, puis l'article, comme plusieurs, contenait un peu de texte, une image, mais à cet article-là, Marie-Jeanne avait joint la possibilité pour les visiteurs de réagir. Donc, elle avait joint un forum. Nous verrons dans quelques minutes, quelques secondes, comment faire pour joindre un forum à un article. Mais regardons les résultats d'abord. Donc, un paquet de gens ont pu mettre un titre et quelques commentaires. Par défaut, le titre, c'est le même titre que l'article. Il y a certaines personnes qui ont modifié le titre de leur message, puis ils se sont adressés à l'auteur de l'article, en fait. Et dans ce cas-ci, très précis, c'était les élèves qui, pendant la journée, parcouraient plusieurs kilomètres à vélo, puis au fur et à mesure, qui parcouraient ces kilomètres-là. Il y avait des publications qui étaient faites par l'école pour informer les visiteurs, puis il y avait les visiteurs qui, eux-mêmes, encourageaient, puis laissaient des traces qui pouvaient être lues parce qu'il y avait certaines personnes qui avaient des appareils mobiles, à même la randonnée à vélo. Ça pouvait être lu, puis être transmis aux élèves, en plus d'être lu par la suite, puis de voir un résultat quand même assez intéressant. On voit qu'il y a eu, en quelques heures, 53 publications, donc au bas d'un même article web. Très intéressant. Et comment les visiteurs devaient-ils s'y prendre pour réagir? Bien, ils devaient tout simplement écrire leur nom ici. Ils devaient ou pas écrire leur adresse de courriel. Ils devaient ou pas préciser leur site web personnel. Le titre, comme je le disais précédemment, bien, il y a déjà un titre qui est proposé, c'est-à-dire le titre de l'article. Ils pouvaient le changer ou pas, puis écrire tout simplement leur message au bas ici. Alors, bravo à toute l'équipe. Je n'ai d'autres choix que... Ah, il y avait des images aussi qui étaient au bas de l'article, qui étaient visibles. Donc, moi, à titre de visiteur qui veut laisser ma trace, je vois prévisualiser, puis après avoir cliqué sur prévisualiser. Ça, c'est un petit peu nébuleux, là, puis difficile à suivre, mais bon, on s'y habitue. On a prévisualisation ici. Je vois mon message à moi, message définitif envoyé au site. C'est ce sur quoi je dois cliquer pour que ma trace soit maintenant écrite par Dominique. Bravo à toute l'équipe. Donc, moi aussi, j'y ai laissé ma trace. Vous comprenez donc l'intérêt de joindre à l'occasion des forums à certains de vos articles. Comment ont-ils réussi à faire cela? Bien, évidemment que ça se passait dans l'espace privé. Donc, il faut que ce soit fait par l'enseignant, qui a un nom d'usager, un mot de passe. Puis, entrons pas dans cet article-ci parce qu'il contient déjà un forum. Allons dans un autre article. Tiens, celui-ci, fier comme jamais. Je vais effacer mes traces par la suite, là, parce que je suis en train de travailler sur un article qui ne m'appartient pas. Mais c'est un article qui, bon, contient du texte, mais qui ne contient pas de forum. Et regardez, c'est dans la même, c'est dans la fameuse page des caractéristiques de l'article qui me montre, bon, c'est Marie-Jeanne qui a écrit l'article, qui contient du texte, un paquet de détails. Je veux bien que vous compreniez, là, que ce n'est pas dans la page où je pourrais modifier l'article. Ça, c'est la page d'édition de l'article. Je vois les outils de formatage. Ce n'est pas dans cette page-ci. Je vais revenir en arrière. C'est vraiment dans la première page qu'on nous offre. Là, je clique sur le bouton article, comme tantôt. Puis, bien là, j'ai la fameuse section au sujet des forums que vous n'avez peut-être jamais remarqué. Si je choisis modération a posteriori plutôt que pas de forum, et si je dis enregistrer, bien, à partir de maintenant, voir en ligne, bien, le fameux article n'a pas beaucoup changé, sauf qu'il y a eu cette section qui a été ajoutée au bas de l'article qui permet aux visiteurs de laisser des traces. Alors, c'est ainsi qu'on peut rendre nos publications, là, un petit peu plus Web 2.0. On fait en sorte que la communication a double sens plutôt qu'à sens unique. Donc, je me dépêche d'aller effacer ce que je viens de modifier parce que ce n'était pas mon article. Et je vous souhaite de belles publications. Merci.